Musique En tant que juriste, on est plutôt habitué à voir comment le droit s'applique au musée, donc quels sont les enjeux juridiques de l'exposition. Aujourd'hui, on va vous proposer un autre exercice, un autre point de vue. Et cette fois, ce n'est pas le musée qui va être l'objet de l'étude juridique, mais ça va être plutôt le droit qui va être l'objet du musée. Donc le droit va être mis en scène, exposé et en quelque sorte, pour le rapport avec le sujet des séminaires, mis en spectacle. Alors pour une très brève définition, qu'est-ce qu'on entend par l'exposition du droit ? Bon, tout d'abord, le droit, on a une vision assez extensive de la notion. Il s'agit bien évidemment des normes juridiques, mais également du procès, des acteurs du droit, des justiciables, et parfois même les victimes. Alors pourquoi cette vision large ? C'est tout simplement parce que c'est la vision qui est donnée par les expositions elles-mêmes. Et donc du coup, on va voir qu'elles le font aussi. Les différents aspects du droit vont être présentés dans des proportions souvent inégales. On va en reparler, bien évidemment. Ensuite, pour l'exposition, c'est tout simplement une exposition d'objets au public. Bien évidemment, exposition, c'est le moyen de communication par excellence du musée, mais on a des expositions bien au-delà du cadre muséal. Et là encore, il faut avoir une vision large, c'est-à-dire exposition, ça ne signifie pas forcément une exposition de beaux-arts. Il y a des expositions, d'ailleurs, qui ne sont même pas des expositions d'objets. Il y a des expositions de savoir, guides de savoir, des expositions d'idées. Donc il y a des différentes modalités d'exposition du droit. Et on va essayer aujourd'hui, à travers de différents exemples, vous montrer de quelle manière le musée peut se mettre au service du droit. Mais donc la question qui se pose, c'est quel intérêt aurait le droit à être exposé ? Donc finalement, quelle est la plus-value pour notre système juridique d'être objet d'exposition ? Et donc déjà, il faut savoir qu'il y a un trait commun entre le droit et l'exposition, tout comme le spectacle, c'est qu'ils ont tous besoin d'un destinataire, d'un public pour exister. Mais au-delà de ça, vous savez que le droit se doit d'être accessible. Il y a un enjeu d'accessibilité au justiciable, qui a d'ailleurs valeur constitutionnelle, et qui, dans un volet intellectuel, signifie qu'on doit pouvoir comprendre les normes juridiques. Et au-delà de ça, je pense qu'on sait aussi qu'en général, quand les citoyens comprennent mieux le bien fondé de la règle de droit, ils ont tendance à plus facilement la respecter. Or, il s'avère que les expositions et le musée, ce sont des formidables outils de communication avec le public. Par exemple, le musée, au sens strict, a une mission d'éducation, dont l'exposition va justement en être le vecteur. Ça va aussi passer par les fonctions d'animation, par la médiation, ou encore par toutes les questions de démocratisation culturelle. Et c'est un but qui est d'ailleurs inscrit même dans la définition même du musée, puisque dans le Code du patrimoine, le musée est défini comme une collection qui doit viser la connaissance et l'éducation du public. De la même manière, l'ICOM, le Conseil international des musées, précise que le musée, ça doit être un lieu qui est ouvert au public, accessible, inclusif, et qui doit offrir des expériences variées d'éducation. Je pense que vous voyez l'idée, si le droit est objet d'exposition, ça peut être un moyen de le rendre plus accessible pour le grand public. Donc, en théorie, l'association entre les deux, c'est assez fertile, mais en réalité, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas si aisé. Et cela, ça se voit tant dans les modalités d'exposition du droit que dans le statut des collections juridiques. Donc voilà, ça c'est juste notre plan général. Et nous allons commencer par les modalités de présentation du droit. Donc, comment on pratique le droit, le musée va donner à voir le droit, sachant que la difficulté est que le droit est au moins en partie un aspect immatériel. Il a notamment pu être défini comme un discours. Donc, comment on va donner à voir le droit ? Donc, on va vous donner plusieurs exemples de musées et d'expositions qui sont différentes les unes des autres, mais on va voir qu'il va y avoir certaines tendances. Il va y avoir certains sujets qui vont être plus exposés que d'autres. Donc voilà, on va essayer de faire ressortir justement ces enjeux et les difficultés également de la présentation du droit. Et surtout, on va voir que le spectacle n'est jamais très loin, ni concernant la forme, mais également sur le fond. Donc, je vais parler tout d'abord sur la forme, c'est-à-dire quels sont les supports de présentation du droit. Alors, qu'est-ce que c'est déjà une exposition ? Donc, une exposition, elle aussi, elle est parfois définie comme un discours ou comme un média. Mais en tout cas, sa particularité, c'est qu'on a souvent, sauf pour les expositions numériques, une disposition dans l'espace. Donc, on a besoin de s'attacher à une certaine matérialité, des objets, quelque chose de palpable. Donc, bien sûr, tout dépend, chaque exposition est différente. Là, vous avez l'exposition, les salles d'exposition permanente du musée du Barreau et du musée de la Contrefaçon. On a généralement les mêmes types d'objets qui reviennent. Donc déjà, on a les objets à proprement parler, les expos, qui vont être disposés suivant un scénario, afin de transmettre un message. Nous avons également la muséographie. Donc, ce sont la lumière, les couleurs. Ce sont également le mobilier muséographique, par exemple, les vitrines. Et nous avons également des textes, des textes qui sont hiérarchisés. Nous avons les titres de section, nous avons les cartels, des panneaux explicatifs également. Alors, je vais me focaliser surtout sur les objets. Alors, quels sont les différents types d'objets qui vont revenir très souvent dans les expositions juridiques ? Bon, les incontournables, bien sûr, c'est les documents juridiques. Il y en a dans toutes les expositions qui sont en lien avec le droit. C'est tout à fait normal. Donc, il y a des documents de différentes natures. Bon, là, je vous ai donné juste l'exemple d'un code pénal dans le musée de la préfecture de police. Mais il peut s'agir également de pièces de procédure. Bon, là, il s'agit d'un mandat d'arrêt. Mais on a des procès-verbaux. Nous pouvons avoir également des plaidoiries d'avocats. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre du musée, ces objets ne sont pas vraiment présentés comme des documents juridiques. Ils sont présentés davantage à travers leur matérialité. En fait, en tant qu'objet historique. On ne va pas présenter n'importe quel document. C'est souvent des documents exceptionnels. Bon, là, par exemple, vous avez une constitution de 1791 qui est pilonnée par le montant national 1793. Donc, bien évidemment, ce n'est pas en tant que constitution qu'elle est présentée. Ici, c'est carrément une métaphore de la fin de la monarchie. À côté, vous avez une autre constitution de la même époque. Mais vous pouvez le voir, il y a un côté quand même esthétique qui est mis en valeur. Ce n'est pas par hasard qu'on la représente ouverte et fermée. Il y a la relueur. En fait, c'est une œuvre d'art. Donc, il y a les seaux, il y a les relueurs, il y a parfois la calligraphie. Donc, ces objets dans le musée sont quand même intégrés dans un discours historique. Et Clémentine, elle va vous en dire plus par rapport à ça. Donc, l'objectif, ça c'est les limites de la présentation des documents juridiques, c'est que le visiteur ne va pas les lire. Parfois, il ne peut tout simplement pas parce que c'est illisible. Et aussi, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de montrer des objets exceptionnels à valeur historique. Deuxième catégorie d'objets incontournables, ce sont les archives visuelles, qui sont de différentes natures. Des photos, tout simplement. Des photos de plaidoiries. Parfois, il y a des enregistrements de procès. Toute exposition juridique fait appel à ce genre de documents parce qu'ils permettent de capter l'attention du visiteur. Et là, c'est l'exposition du musée du mémoriel de Nuremberg, du procès Nuremberg. Il est exclusivement fondé sur ce genre de documents visuels, enregistrements, photos, etc. Alors ensuite, quelque chose qui ne nous vient peut-être pas tout de suite à l'esprit, mais c'est tout simplement les œuvres d'art. Clémentine, elle va vous parler plus des œuvres et de leur intérêt dans les expositions. Mais on a des expositions, là, en l'occurrence, Crimes et châtiments, au musée d'Orsay, qui est une exposition qui est, dans sa grande majorité, une exposition de beaux-arts. Et vous avez cette citation de Robert Badinter, qui est suffisamment éloquent, en fait. « Le public pourra accéder par l'art à ce que les codes et les jugements s'avèrent impuissants à nous livrer, l'angoisse du crime et la violence du châtiment. » Donc là, vous voyez quelque chose qui va rendre l'exposition beaucoup plus attirante pour le public, qui va s'adresser davantage à sa sensibilité. Et on entre plus dans le spectaculaire, peut-être un peu au détriment de la juridicité. Enfin, des objets un peu particuliers, qui nous semblent particulièrement importants dans le cadre de la présentation de la justice, ce sont les objets authentiques. En fait, les objets authentiques, on s'attend, quand on entre dans un musée, à voir des vrais objets. Donc c'est normal d'avoir ce genre d'objet dans une exposition. Ils ont leur importance, il s'agit de témoins d'une époque. Donc ils sont là comme témoignages. Ces objets sont là aussi comme parfois des métaphores. Et là, vous avez une exposition d'une porte de cellules de condamnés à mort, qui est chargée de graffiti. C'est encore une fois l'exposition « Crime et châtiment ». Donc vous voyez qu'il s'agit d'objets qui sont, en soi, ils n'ont pas de valeur esthétique. En fait, ils ne sont pas exposés en tant que tels, ils sont vraiment exposés en tant que témoignages. Et ce sont ces objets qui permettent aussi de rendre l'histoire un peu plus personnelle. Parce que les graffitis, en représentant ces graffitis, on restitue en quelque sorte aussi la parole de ces personnes disparues. Alors les pièces à conviction, bien évidemment, l'or ont leur place, à part dans le processus viséographique. J'ai oublié que j'ai apporté quelques... Ce sont des dépliants, des expositions, dont le catalogue « Pièces à conviction ». Donc je vous le passe. Alors c'était une exposition au musée du Barreau qui était vraiment dédiée aux pièces à conviction. Donc il peut s'agir de différents types d'objets qui sont généralement... Ce sont des instruments du crime. Nous pouvons également avoir des produits de l'infraction. Là, c'est le musée de la contrefaçon. Donc vous avez des objets contrefaisants. Vous avez également des faux qui sont exposés. Donc la particularité de ces objets... Bon déjà, ce sont des objets fascinants. Déjà dans le cadre du procès, parce que, en soi, ce sont des objets tout ordinaires, des objets de tous les jours, mais qui vont acquérir une valeur symbolique. Déjà, ils ont une valeur juridique, bien évidemment, pour permettre à rétablir la vérité. Mais ils ont une valeur symbolique parce qu'ils vont fasciner particulièrement le public. Et dans le musée, ils vont servir encore une fois de témoignage. Mais cette fois, il s'agira d'un témoignage d'un procès emblématique. Alors, ces pièces à conviction sont centrés, encore une fois, généralement sur l'auteur. Surtout quand il s'agit dans des procès aux assises de crimes. Et là, je vous montre cette... Il s'agit d'un journal d'époque qui dit quelque chose... Donc, les 11 victimes présumées de l'extraordinaire Landru. Parce que, c'est quelque chose que nous savons, c'est Landru qui fascine. C'est lui qui est extraordinaire du fait de sa monstruosité, du fait de la gravité du crime. Donc, c'est lui qui va être, en quelque sorte, l'acteur du spectacle. Mais aussi, le rôle du musée, c'est de mettre la lumière aussi sur les victimes. Les victimes qui sont beaucoup plus ordinaires, on peut dire. Mais justement parce que les victimes sont ordinaires, que ça permet aux visiteurs de les sentir plus proches de lui. Et là, on a des expositions qui sont des objets tout ordinaires. Un fer à friser, des épingles à cheveux qui ont appartenu aux victimes. Et ces objets ordinaires permettent justement de raconter une histoire. Et de rendre, symboliquement bien évidemment, la vie à ces personnes-là. Alors, quelque chose qui nous semble intéressant, c'est un rapprochement entre le musée et le procès dans l'exposition des pièces à conviction. Les pièces à conviction sont exposées généralement dans une vitrine dédiée, qui est la vitrine des pièces à conviction, qui est généralement située au niveau de la salle d'audience. L'objectif, c'est qu'elle puisse être vue. Donc là, vous voyez un dispositif muséographique dans la salle d'audience. Et sur la première photo, vous avez la présentation des pièces à conviction dans le cadre du procès Landreux. Et là, ça ne peut pas nous échapper, il y a quand même certaines mises en scène. Ce n'est pas juste une accumulation d'objets. On a quand même une recherche de symétrie. On a la tristement malheureuse cuisinière qui est mise en avant. Donc on voit en quelque sorte des dispositifs muséographiques qui entrent dans le cadre du procès, alors qu'il n'y a en réalité aucune utilité d'avoir ce genre de dispositif. En tout cas, aucune utilité juridique. Donc il y a autre chose. On cherche à créer une impression. Et je pense que ça, c'est particulièrement visible dans le cadre du procès du docteur Petiot. Parce que c'est un procès où il y avait 600 kilos de pièces à conviction. Vous voyez d'ailleurs la vitrine tout devant. Mais on a dû faire une sélection. On ne peut pas tout apporter, ça c'est sûr. Mais ils ont décidé d'apporter les 72 valises des victimes du docteur Petiot. Ils n'ont pas décidé d'apporter une valise, ni de montrer une photo des valises. Ils ont apporté les 62 valises et ils les ont impilées derrière le banc des accusés. Alors on voit ici la symbolique. En quelque sorte, ces valises sont les victimes absentes. Mais ça permet par leur accumulation de montrer l'ampleur du crime. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les musées. Particulièrement avec les valises. Et là, vous avez un exemple, peut-être le plus célèbre. C'est le mur des valises dans le musée d'Auschwitz en Pologne. Vous voyez le même type de disposition. Je ne dis pas qu'il y a une inspiration les uns des autres. Mais il y a le même objectif. C'est-à-dire par l'accumulation de ces valises, de montrer l'ampleur du crime. Et aussi de montrer ces objets qui étaient les derniers objets appartenus à ces personnes-là. Donc c'est clairement dans les deux cas, la sensibilité des personnes qui va être recherchée. Alors là, je ne sais pas s'il me reste énormément de temps. Non. Mais c'est juste pour vous montrer un exemple d'autres types d'expositions juridiques. qui, cette fois, n'est pas fondé sur des objets, mais plutôt sur des mises en scène. Donc on est vraiment dans le cadre du spectacle, du théâtre. On n'a pas forcément des vrais objets, mais on a des décors. Et on va avoir des jeux de lumière, de son. Et l'objectif, ça va être que le visiteur, qui fasse partie vraiment de l'exposition. Donc c'est l'exemple de l'exposition espion qui présentait le fonctionnement des services du renseignement. C'était bel et bien une exposition juridique. On avait des explications des procédures, de la législation applicable. Voilà. Donc je vous donne certains exemples. Mais on avait tout un discours où le visiteur était l'espion et il y avait une mission qui lui était confiée. Et il parcourait l'exposition en essayant de résoudre l'éni. Ça, c'est un autre exemple d'un musée mémoriel parce que les musées mémoriels font souvent ce genre de choses. Il s'agit de la terror rasa à Budapest, en Hongrie, où la justice, cette fois, est représentée comme un rouage, comme un élément d'un rouage répressif, en fait. Et le visiteur se met à la place du prisonnier politique, de la victime, en fait, et va passer par le bureau de l'inspecteur, par le procès, et jusqu'au cachot et aux exécutions. Et bien sûr, on va, tout au long de ce parcours, on va expliquer des choses, on va montrer des choses, etc. Et voilà, je ne pourrais pas parler beaucoup de ça parce que je n'ai pas le temps. Mais si ça vous intéresse un peu, on reparlait lors des discussions. C'est jusqu'où on peut aller dans le spectacle. Quelle est la limite entre le musée et le parc d'attraction ? Parce qu'il y a toujours cette fascination. C'est le côté crime et châtiment. Bon, là, on est clairement dans cette partie, on va dire, du droit. Ce n'est pas le droit des obligations qui va être dans les parcs d'attraction. Mais disons que c'est quelque chose qui ne vient pas d'aujourd'hui. Déjà, la cuisinière de Landru, elle a été achetée pour la première fois par le directeur du musée Grévin et elle a été exposée dans le musée. Aujourd'hui, son propriétaire actuel l'a exposée dans le cadre d'une pièce de théâtre. Pareil pour... Bon, pareil. Là, on a la tête d'Henri Pranzini qui a été réalisée pour une baraque foraine. Aujourd'hui, elle est exposée au musée de la préfecture de police. Et nous avons aussi beaucoup de parcs d'attraction qui vont faire des simulations de procès et beaucoup, bien évidemment, d'exécution et ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce genre de dispositif pénètre dans les musées. Des musées un peu particuliers. Des musées autour, encore une fois, de la torture. On parle de torture légale dans le cadre d'un processus légal. Donc, en fait, ce sont des musées qui ont des vraies prétentions scientifiques et historiques. On pourra revenir sur ces images si vous voulez. Mais, en tout cas, ma question, la question que je voudrais poser est qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette ambiance trans-fantôme pour exposer de véritables objets de torture. Et on a également tout un tourisme, dit tourisme noir, des prisons aux Etats-Unis avec des événements Halloween, Escape Game, etc., dans les véritables lieux. Donc, la question qui se pose ensuite, une fois qu'on a vu les supports de présentation, c'est que les expositions, ça présente un discours. Et donc, c'est quels discours les expositions portent-elles sur le droit ? Et donc, sur le fond, finalement, du propos, il nous semble qu'encore une fois, dans la majorité des cas, les expositions ne donnent à voir que ce que le droit a de plus spectaculaire. Encore une fois, le contenu des expositions, qui sont censées être vecteurs de connaissances, est très éloigné de ce que nous, on a tous pu apprendre en cours de droit. Et cela, ça va se voir dans deux éléments principaux. Tout d'abord, dans les branches du droit qui ont l'honneur d'être au sujet d'une exposition, et de l'autre côté, par le prisme que choisissent les musées, les expositions, pour parler du droit. Donc, en premier lieu, s'agissant du choix des branches du droit qui vont figurer dans les expositions, il y a des fortes inégalités. Celle qui trône en majesté, c'est le droit pénal. Le droit pénal est omniprésent, il est surreprésenté. On assiste, donc on y voit à tout, le crime, l'enquête, le procès, la sanction. Ça, donc, vous avez plein d'exemples. Donc, par exemple, ici, on vous a mis l'affiche de l'exposition Présumée coupable, qui a eu lieu au Musée des Archives nationales, et qui insistait sur les catégories d'infractions pénales dans lesquelles les femmes étaient majoritaires. Également, on commence à beaucoup en parler, vous aurez compris, c'était aussi le sujet de crimes et châtiments du Musée d'Orsay, qui avait pour but, selon les propos de Robert Bain d'Inter, qui a été à l'initiative de l'exposition, d'exposer le crime et son corollaire, le châtiment. Un autre exemple qui est assez frappant, oui, là, je vous ai mis plein d'autres exemples, parce qu'on ne va pas tous les développer, on n'a pas le temps, mais vous voyez que le Musée du Barreau a consacré énormément d'expositions qui sont trait au droit pénal. De la même manière, le Musée de la Préfecture de Police a des vitrines consacrées à des procès criminels, qui ont marqué. Et, donc, je vous disais, un autre exemple qui est frappant, c'est le Musée de la Contrefaçon, puisque lorsqu'on arrive dans le musée, le visiteur est accueilli par un panneau approche juridique qui va vulgariser un peu ce qu'est la Contrefaçon, et on lui en présente les sanctions. Sauf que ce qui est marquant, c'est qu'alors que la Contrefaçon, c'est un délit civil et pénal, seules les sanctions pénales que vous voyez affichées ici sont présentées sur ce panneau. On ne dit rien du volet civil. Donc, tout ça nous porte à dire que le droit pénal a quand même une forte place dans les musées. Et cet attrait pour le droit pénal, il nous semble qu'il tient à un enjeu de séduction du public, puisque le musée, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil de connaissance, mais c'est surtout aussi un outil de plaisir, et qui doit viser la séduction du public. En fait, ça doit être une connaissance ludique. Donc, sauf que, et donc précisément, le droit pénal, le crime, ça nous fascine, ça exerce sur nous une sorte de fascination macabre, et ça touche à nos émotions, à nos peurs profondes, sans doute plus que plein d'autres droits. Et on a un auteur qui parle à ce sujet de tanatomie, c'est-à-dire de désir pour la mort. Et c'est sans doute pas un hasard non plus, si au cours de l'histoire, le peuple s'est précipité place de grève, voir les exécutions, puis au châtelet pour voir les audiences crime pénal, puis à la morgue pour aller voir les corps qui étaient exposés. Tout ça semble faire être une certaine cohérence. Et ici, les expositions, finalement, ce n'est que le reflet que ce qu'on trouve dans plein d'autres branches de la culture, que ce soit le théâtre, la littérature, le cinéma, etc. Mais, problème, c'est que ça entretient ce biais dans l'esprit du grand public et ça tend à donner une vision un peu réductrice du droit. Les autres branches du droit qui sont assez présentes dans les musées, ce sont les libertés et les droits fondamentaux. Un exemple frappant, par exemple, c'est Les Essentiels, qui est un cycle d'exposition des archives nationales, si vous avez l'entrée du musée. Et donc, cette exposition, ça consistait à mettre en avant quatre textes fondateurs des jalons de l'histoire de notre nation et ce sont des textes qui marquent encore notre ordre juridique. On a ainsi été exposé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'ordonnance qui a institué le droit de vote des femmes de 1944, le décret d'abolition de l'esclavage de 1848 et la loi qui a aboli la peine de mort en 1981 et la loi constitutionnelle de 2007. Donc, vous le voyez, les thèmes qui sont mis en avant, c'est l'égalité, c'est la liberté, ce sont les droits politiques, le droit de vote, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est présent dans d'autres expositions. Par exemple, le défenseur des droits a fait une exposition à destination des jeunes du secondaire où il est question de l'élaboration du droit, de l'égalité. Ici, vous avez le quatrième panneau qui évoque l'égalité ou encore les droits des enfants reconnus par l'acide. Et c'est notable, et ce n'est sans doute pas un hasard, c'est que finalement, ces droits fondamentaux pour nous, ce sont également des valeurs qui peuvent se symboliser. On peut faire des allégories et donc, ce sont ceux qui sont le plus présents dans les représentations artistiques, dans l'art pictural. Et pour le musée, ça permet quelque chose de tout simple, c'est que le musée doit les expositions, doivent montrer, on doit donner à voir, et dès lors qu'on a des tableaux, comme Sophia vous l'a évoqué aussi, c'est plus facile de donner à voir, c'est plus facile d'exposer que si on a uniquement des textes juridiques. Donc là, je vous ai mis plein d'exemples. Vous avez deux tableaux qui évoquent la liberté, deux qui évoquent la justice, deux qui évoquent l'égalité. Enfin bref, vous avez compris, il y en a beaucoup comme ça. Finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est le droit civil, le grand absent de l'exposition, le grand absent des musées. Encore une fois, on revient au même, s'il est évoqué parfois, c'est au sujet du droit de la famille, toujours en passant, on ne développe jamais vraiment, et le droit des obligations, lui, on n'en parle jamais, alors que c'est même peut-être celui qu'on manipule tous le plus au quotidien. Donc il y a un certain déséquilibre entre ce que nous, nous connaissons du droit et ce que l'on donne à voir au grand public. Dernier et l'autre point, c'est qu'en second lieu, les expositions, elles tendent à éclipser un petit peu le contenu des normes, le contenu des notions juridiques. Jamais vous ne verrez au musée un régime juridique expliqué en détail. A l'inverse, les expositions vont se concentrer sur trois moments. En général, le contexte d'adoption des textes ou des normes, le procès et la sanction du non-respect d'une norme. Donc tout d'abord, s'agissant du contexte d'adoption des règles juridiques, c'est très fréquemment mis en avant. Donc on va vous présenter les débats qui ont eu lieu dans la société avant et qui ont conduit à l'adoption d'un texte. On va vous présenter les prises de position de personnages historiques, tout plein d'éléments comme ça. Et un exemple frappant, c'est le cycle Les Essentiels du Musée des Archives Nationales. Puisque les textes changent, mais la muséographie, c'est-à-dire la présentation dans l'espace, est toujours la même. On a toujours trois vitrines, comme vous voyez là, c'est un, deux et deux, trois, surmontées de trois panneaux, comme ici. Toujours la même chose. Et les deux premiers panneaux, de gauche à droite, on circule dans ce sens-là, vont insister sur justement ce contexte historique. Et le texte, lui, et son explication vont être relégués dans la dernière vitrine sur la droite, celle où il y a des gens devant sur ma photo. Et c'est donc finalement à une toute petite part de l'exposition qui lui est consacrée. Ici, par exemple, sur l'abolition de la peine de mort, on trouvait d'abord le discours abolitionniste du XIXe siècle, ensuite l'application de la peine de mort au XXe siècle, et enfin, dans la dernière vitrine et en dernier lieu, l'abolition de la peine de mort, la loi constitutionnelle de 2007, et la loi de 1981. Il y a plein d'autres. On pourrait vous donner plein d'exemples, mais je passe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le problème de présenter cela, c'est que ça met en avant encore une fois le côté historique et ça met au second plan le juridique. L'autre élément qui est souvent mis en avant, c'est le procès. Le procès, il est omniprésent dans l'exposition. On peut encore vous citer plein d'exemples, par exemple, le présumé coupable dont le sous-titre est « Les grands procès faits aux femmes ». Ça parle de soi. Au musée du Barreau, donc là, on mis des photos de ce qu'on pouvait y trouver. Et au musée du Barreau, par exemple, on a eu une exposition qui était sur les grands procès de l'histoire. On a également, dans la collection permanente, avant, il y avait les grandes plaidoiries qui étaient exposées, donc encore une fois, du procès, du procès, du procès. Et suite logique, la troisième chose qui est beaucoup donnée à voir, c'est la sanction. Qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas une norme ? Et celle qui trône en majesté, c'est la sanction pénale. C'est une conséquence logique de tout ce qu'on vous a dit jusqu'ici. Ici, on peut vous donner plein d'exemples. On a « crime et châtiment », « toujours présumé coupable » où on trouvait des procès-verbaux d'exécution, etc. Pourquoi mettre en avant à ce point-là la sanction ? Sans doute, encore une fois, parce que ça va nous fasciner. Ça va divertir le public, parce qu'encore une fois, on va frémir devant ça. Ça joue plus sur les émotions. Et donc, c'est plus spectaculaire. Ça va plus plaire. Et pourquoi aussi montrer du point de vue du musée plutôt le procès et plutôt la sanction ? Il y a aussi une raison sans doute très pratique. C'est que procès et sanctions, c'est ce qui laisse le plus de traces. C'est ce qu'on peut, encore une fois, le plus facilement montrer. Parce que ça laisse des objets. Ici, guillotine, quand la peine de mort existait encore. Ça laisse également des documents. Donc ici, on a des comptes rendus d'exécution, que ce soit de Marie-Antoinette ou de Marie-Louise Giraud. mais ça laisse aussi des représentations. Ça marque même notre territoire quand on réfléchit, les prisons se voient. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Donc ici, vous avez des représentations un peu floues, désolée, artistiques de prison. Donc, ça laisse beaucoup plus d'objets à montrer. Le problème, encore une fois, c'est quel effet ça a sur l'opinion ? On donne une image d'un droit essentiellement punitif, assez violent. Donc, est-ce que c'est très bon pour l'image que le grand public va se faire du droit ? Ça peut se discuter. Mais si on veut être totalement honnête, il faut avouer que si on n'a pas de musée du régime du raisonnement juridique, on n'a pas de musée du droit, il faut signaler deux exceptions. Il y a le musée de la contrefaçon qui fait figure d'exception et il y a eu l'exposition « Toute une histoire » au musée de l'armée. Je ne développe pas plus, mais on pourra revenir dessus si vous voulez. Ah oui, il y avait d'autres images de représentations graphiques. Merci beaucoup. On peut vous... Non, on n'a pas. Sauf si on n'a pas le temps. On va aller rapidement. Ça, c'est la deuxième partie parce qu'on vous a beaucoup parlé des objets, on a besoin des objets pour les exposer. Du coup, la question, c'est comment on fait pour constituer les collections de la justice et ensuite, constituer et aussi protéger les collections de la justice. Alors, concernant la constitution de ces collections, disons que souvent, les objets passent par les collections privées avant de se retrouver dans le musée. Et du coup, qui sont les collectionneurs ? Très naturellement, ce sont les juristes, les premiers collectionneurs parce que tout d'abord, ils ont accès à ces documents-là ou à ces objets-là, mais aussi parce qu'ils ont l'intérêt de faire ce genre de collections. Et ces collections sont souvent à usage privé, se retrouvent dans les familles et sont transmises d'une génération à une autre, dans un objectif d'ailleurs aussi de transmission du métier, par exemple, pour les avocats, mais également, ou alors à l'usage de la profession. Et donc, une grande partie des musées, que ce soit le musée du Barreau, que ce soit le musée de la Contrefaçon, ont été réservés d'abord à l'usage de la profession et beaucoup plus tard, ont été ouverts au public. Pour vous donner juste quelques exemples de collectionneurs, bon, d'abord, les magistrats collectionneurs, c'est un exemple qui date de l'Ancien Régime, une collection parmi d'autres, ce sont les collections Le Nain et Decote. Il s'agissait de deux magistrats qui avaient des collections extrêmement riches de divers objets. Et ici, on vous donne juste l'exemple de l'expédition du procès de condamnation de Jeanne d'Arc qui nous est parvenue par ce biais-là et qui est exposé aujourd'hui à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Alors, concernant les avocats collectionneurs, c'est de cette manière-là, c'est par des donations d'avocats que se sont constituées les collections du musée du Barreau. Et on a des, bien évidemment, par exemple, il y a des pièces de toute nature. Il y a des œuvres d'art exceptionnelles, il y a beaucoup d'ouvrages, de livres, première édition, etc. Et après, tout naturellement, il va y avoir les plaidoiries d'avocats ou des pièces de dossier. Donc là, vous avez une lettre d'Émile Zola à son avocat, par exemple, ou parfois des objets assez exceptionnels comme la serrure et le verrou du cachot occupé par Marie-Antoinette. Pour le musée de la préfecture de police, c'est un peu une histoire similaire. Même si ce musée, il a été créé en 1909 et dès l'origine, il était prévu pour être ouvert au public. L'objectif, c'était de rapprocher la police à la société. Mais ces collections se sont constituées au fur et à mesure. Il y a deux grandes donations. C'est la donation de la collection Massé et de la collection Péchard. Ce sont, il me semble, deux commissaires de police qui, du coup, en fait, Massé, il avait des pièces à conviction. En fait, il collectionnait les pièces à conviction qu'il a, son épouse, à Caléguer ensuite au musée. collection Péchard, c'était plus des arbres. Alors, je finis ma partie, mais c'est pour dire que déjà, pour constituer des collections, il faut déjà avoir cette idée de la patrimonialisation. Il faut reconnaître déjà une valeur historique de ces objets pour se dire on va les conserver, on va les exposer ensuite. Et le moment où il faut se poser la question, c'est au moment de la dispersion des scellés. Parce que, comme vous le savez, certainement, on les sceller, il y a une quantité tout à fait impressionnante et ils ne peuvent pas être conservés éternellement. il y a des règles de conservation de six mois, on va restituer certains objets à leur propriétaire, d'autres objets vont être détruits, mais il va y avoir aussi toute une quantité d'objets qui parfois vont être tout simplement dispersés lors des ventes aux enchères. Et là, vous avez l'exemple de la vente aux enchères après la fin du procès Landru. Donc cette vente, elle a eu lieu en 1923 et c'était un événement mondain et les objets se sont arrachés. Encore cette fascination des pièces à conviction. Et là, vous avez la fameuse cuisinière qui est partie dans des collections privées. Elle a été achetée par le directeur du musée Grévin. Elle a été exposée dans ce musée et aujourd'hui, voilà, elle est toujours dans des collections privées. L'évolution de la situation est presque 100 ans plus tard, en fait, en 2012, vente aux enchères des archives du procès Landru, dossier du travail du procureur conservé par sa famille. Et donc cette fois, l'État exerce son droit de préemption. Donc là, vous voyez, ça veut dire déjà une perception de la valeur historique de ces pièces-là et donc l'État qui décide du coup de les conserver. Et dernier exemple, c'est la patrimonialisation de la guillotine. Donc après l'abolition de la perte de mort, il y avait plusieurs choix et qui s'offraient en réalité. On pouvait la détruire, on pouvait la garder dans une cave et se désintéresser complètement, on pouvait la vendre aux enchères. Mais ce qu'on a décidé immédiatement de faire, c'est de la confier à un musée et c'est le musée qui n'existe pas aujourd'hui, mais c'est le musée des arts et traditions populaires. Aujourd'hui, elle est dans les collections du Mucem et elle est très souvent prêtée pour des expositions temporaires dans la fameuse crime et châtiment. Donc, voilà. Et alors, juste pour dire, c'était juste pour cette patrimonialisation, elle va entraîner des conséquences. Un changement symbolique du statut des objets et un changement aussi juridique du statut des objets avec des règles d'exposition, de conservation. Alors, je vais super vite pour laisser la parole à Maya. En gros, c'est qu'une fois qu'on a des collections pour exposer le droit des collections juridiques, il y a encore plein de difficultés qui vont se poser sur leur présentation et leur conservation pour leur exposition, finalement. Je laisse de côté le droit d'auteur parce qu'on n'a pas le temps et que ce n'est pas spécifique au droit et c'est limite plus facile d'exposer du droit qu'autre chose sur ce plan-là. Mais il faut savoir que la plupart des objets qui vont être dans les collections, ça va être soumis au statut des archives et pour pouvoir les exposer, ça suppose que les archives soient communicables puisqu'on va les présenter au public, donc les communiquer. Et si, donc les archives privées, pour cela, il faut l'accord du propriétaire, donc ce n'est pas sûr qu'on puisse les exposer. Les archives publiques, en principe, depuis 2008, on peut les communiquer immédiatement, mais il y a tout plein d'exceptions qui sont consacrées pour protéger la sûreté de l'État, l'ordre public, la vie privée et donc pour tout ce qui est enquête de police judiciaire, actes notariés, dossiers de juridiction, donc ce qui va nous intéresser pour exposer le droit, il y a un délai de 75 ans à compter l'émission du dernier document ou de 25 ans après le décès de la personne concernée. Et donc ça encore, ça empêche finalement de montrer du droit très actuel et ça va inciter à exposer uniquement des objets assez anciens et donc rajouter encore un volet historique au propos qu'on va tenir sur le droit. et l'autre élément c'est que toutes les traces matérielles que laisse le droit c'est essentiellement du papier ou du tissu puisque vous l'avez vu nous dans notre quotidien on utilise des livres, des codes, des contrats et le tissu pour les habits des magistrats, des avocats et ce sont des matériaux qui sont extrêmement fragiles or le musée se doit de conserver, c'est aussi une fonction de conservatoire, les objets qui font partie des collections. Et donc pour cela il y a des normes de conservation préventive qui visent à empêcher que les objets se dégradent et donc comme ce sont des objets qui sont classés très sensibles ou extrêmement sensibles les normes de conservation préventive sont contraignantes. Par exemple c'est très sensible à la lumière si on les met trop à la lumière ça va casser, jaunir etc. Et donc comme on ne peut pas exposer sans lumière sinon on ne voit pas l'objet ce n'est pas tenable ça n'a aucun intérêt il faut faire des compromis et on va donc réduire le temps d'exposition par exemple pour du papier on ne peut pas en tout cas c'est ce qui est préconisé exposer plus de 3 mois à raison de 8 heures par jour et donc ça soit on fait des facs similés soit on limite le temps d'exposition et donc ça nuit à la pérennité donc ce n'est pas très grave mais c'est une contrainte supplémentaire pour exposer le droit et parler de droit dans les musées. Donc bref on arrête là on laisse la parole à Maya vous l'aurez compris exposer le droit ce n'est pas une mince affaire ce n'est pas si facile donc le musée ne remplacera jamais le cours de droit en tout cas pour l'instant et c'est très dur d'y montrer des connaissances objectives et la réflexion peut encore se perpétuer sur le terrain de qu'est-ce qu'on fait du patrimoine de la justice. Pour ma part je vais vous parler du droit vu à travers l'œil des peintres et dessinateurs du 19e siècle donc il s'agira donc d'une vision du droit prise sous le prisme de l'histoire de l'art. Alors la représentation du droit dans l'art se réalise généralement à travers les symboles de la justice donc notamment par l'utilisation de la balance qui symbolise la décision équilibrée et l'impartialité et le glaive qui symbolise le pouvoir d'une justice qui tranche et qui sanctionne. On retrouve aussi la représentation de la justice à travers les allégories notamment par la représentation de Thémis qui personnifie la justice et puis on retrouve aussi la justice à travers la représentation de sa vie de ses acteurs plus spécifiquement à travers celle du procès pénal et de l'exécution des sanctions donc qui donne vraiment le droit à avoir le droit en spectacle et c'est justement cette représentation de la justice pénale qui au 19e siècle est le plus souvent saisie par les artistes donc cette représentation de la justice pénale dans l'imagerie du 19e siècle elle s'inscrit dans le contexte de transformation du droit parce que sous l'ancien régime la procédure judiciaire était maintenue secrète le public n'assistant pas au procès mais plutôt au supplicat corporel public et après la révolution la justice connaît de grandes transformations dans son fonctionnement on relève notamment parmi ces évolutions l'introduction de la publicité des débats qui rend le tribunal accessible à tous et transformant ainsi les procès en lieu de spectacle et au 19e siècle les chroniques judiciaires et les faits divers se développent dans la presse quotidienne faisant partie intégrale de la culture de masse la chronique judiciaire influence l'opinion publique et va parfois jusqu'à façonner le criminel néanmoins les dénouements judiciaires notamment ceux des cours d'assises qui suscitent beaucoup d'émotions auprès du public ne correspondent pas toujours aux attentes des journaux et du public on dénonce l'incohérence des verdicts et des injustices et l'imagerie des scènes de justice du 19e siècle participe de cette critique les artistes se nourrissent de ces récits de la même manière que le font les romanciers le spectacle de la justice sous la plume des écrivains offre généralement des visions fantasmées des procès faites d'émotions fortes à travers lesquelles transparaît souvent une critique de la justice les récits se placent ainsi dans certains romans du côté de l'accusé qui est érigé en héros mettant au centre du récit l'injustice dont il est victime son innocence la cruauté de l'emprisonnement et dans la peinture et la caricature les accusés inspirent souvent de la pitié face à la puissance des hommes de justice représentés dans toute leur théâtralité les oeuvres des peintres et dessinateurs restituent ces scènes offrant ainsi un témoignage visuel quoique certainement influencé par leur vision critique de la justice du 19e siècle donc nous allons ainsi explorer cette justice vue par les artistes du 19e siècle qui semble en quelque sorte mettre la justice en procès notre étude ne prétend évidemment pas être exhaustive parce que le sujet aurait de quoi faire un livre entier mais on va aborder cette imagerie sans ordre chronologique mais en deux temps donc d'abord à travers la représentation du procès puis à travers la représentation des prisons des prisonniers alors le procès pénal dans les caricatures et peintures du 19e siècle évoque celui d'un théâtre des injustices dans lequel la justice y est présentée comme une justice de classe et dont le spectacle dévoile la vulnérabilité la férocité humaine dans les représentations des procès au 19e siècle il ressort des oeuvres de plusieurs artistes une critique du monde judiciaire comme celui d'une justice de classe et les artistes mettent souvent en avant la dimension théâtrale du procès pénal qui semble questionner la légitimité des hommes de loi et la justesse de leurs décisions face à la gravité des situations qu'ils jugent parmi ces artistes qui ont représenté les scènes de procès honoré Daumier et assurément l'un de ceux qui a laissé la plus grande production il réalise un impétueux réquisitoire des acteurs de la justice à travers la représentation de ses mœurs vice bassesse vanité comédie ridicule brossant ainsi le portrait d'avocat à retort ridicule et sans scrupule et de juges nonchalants paresseux et injustes Daumier capture des situations des physionomies des expressions révélant la personnalité profonde des hommes de droit et des justiciables dressant par là un portrait humain de la justice ces portraits s'inscrivent plus généralement dans des séries réalisées par l'artiste qui s'attachent comme le font les auteurs de la littérature comme Balzac ou Zola à représenter toutes les catégories sociales du 19ème siècle sous la forme de stéréotypes les furtifs instants de la vie de la justice représentés par Daumier n'auraient certainement pas été saisis avec une telle subtilité si celui-ci n'avait pas côtoyé celle-ci de près puisque l'artiste a en effet été petit clair dans une étude du CA à l'âge de 12 ans ce qui l'a amené à fréquenter les grèves des tribunaux et puis en février 1832 il sera amené à observer d'encore plus près les gens de justice mais cette fois en tant que prévenu puisqu'il est condamné à l'âge de 24 ans à 6 mois de prison ferme à la prison de Sainte-Pélagie pour avoir caricaturé le roi Louis-Philippe en 1831 donc sous les traits d'un gargantua avec une tête en forme de poire un ventre bedonnant une jolie paire de roues flaquettes avalant les sacs d'impôts prélevés aux pauvres et déféquant sa récolte ramassée avidement par une assemblée de députés alors dans la série légende de justice le caricaturiste représente des scènes de jugement dans lesquelles il retranscrit le rituel judiciaire destiné à conférer une autorité morale à la justice donc qui découle notamment de l'architecture du caractère public et du costume judiciaire alors les cadrages des caricatures sont resserrés sur quelques personnages laissant voir l'architecture des couloirs du palais de justice ou des salles d'audience les robes noires des hommes de justice avec de nombreux jeux de drapeur drapés semblent imprégner l'espace de leur obscurité donnant presque une dimension sinistre aux compositions donc le costume judiciaire il a été réintégré par Napoléon en 1802 notamment dans l'objectif de renforcer le prestige et le respect des hommes de justice donc celui-ci participe en fait à l'aura des magistrats et des avocats en ce qu'il est censé voiler ce qui fait d'eux des hommes en cachant leurs imperfections physiques les soustrayant ainsi à la condition d'être mortels et permettant de les protéger finalement contre la souillure des crimes alors au-delà de la robe l'artiste joue sur les contrastes physionomiques qui révèlent les clivages entre les classes sociales donc les hommes de loi étant généralement représentés ventrus rasés et fiers par opposition aux indigents défilant devant eux qui sont maigres avec une apparence sale et dans des positions résignées donc ce sont des caricatures qui s'inscrivent plus généralement dans une critique de la bourgeoisie qu'ils réalisent de manière générale dans ces caricatures alors domi représente un certain nombre d'avocats avec lesquels il se montre impitoyable en les présentant comme des comédiens il les dessine souvent avec des gestes théâtraux en train de plaider jouant sur leur physionomie leurs grands gestes et expressions inflexibles ou outrées il utilise la dérision pour dénoncer derrière leur apparente majestuosité leurs insuffisances ou encore leur orgueil comme par exemple ici en légende on a maître chapeautard lisant dans un journal judiciaire l'éloge de lui-même par lui-même voilà il s'attache encore à montrer leur profonde indifférence face aux justiciables qu'ils sont censés défendre comme par exemple ici l'avocat dit vous avez perdu votre procès c'est vrai mais vous avez dû éprouver un bien du plaisir à m'entendre plaider voilà et puis les juges sont également mis en scène à travers des portraits peu flatteurs ceux-ci sont représentés indifférents à la misère des hommes qu'ils jugent avec des expressions d'ennuis profonds certains allant même jusqu'à s'endormir avec impertinence devant les plaidoiries Dommier montre dans d'autres oeuvres la froideur des juges comme par exemple dans la déposition d'une heure où trois juges assaillent de question une fillette en guenille donc voilà les scènes de tribunal de Dommier ont un caractère tragicomique qui sont lourdes de sous-entendus par lesquelles il accuse le système judiciaire et voilà c'est des caricatures accompagnées de légendes qui ont une densité sémantique forte et qui permet enfin qui mettent finalement le système judiciaire en procès et il semble que l'une des principales critiques qui ressort c'est qu'il s'agit d'une justice de classe on a d'autres artistes qui ont qui ont un peu dépeint aussi la justice comme une justice de classe donc plus tardivement on a par exemple Jean-Louis Forin donc voilà qui par exemple dans ce tableau l'artiste représente un avocat bien bordélique qui à la fois tend un dossier complètement froissé en désordre à une pauvre femme à l'air accablée tenant un enfant tout en écoutant une autre personne donc voilà il ressort de cette oeuvre un peu un sentiment de bâclage d'injustice et d'inhumanité alors là je vais vous présenter un artiste belge James Ensor symboliste et expressionniste donc qui a quant à lui peint à la fin du 19ème siècle une justice digne du théâtre du crâne guignol la justice il devient une farce ou peut-être un carnaval des horreurs dans les bons juges alors là je vous mets des détails on y retrouve la balance symbole de la justice mais qui penche vers la gauche donc évoquant le déséquilibre un tableau suspendu au-dessus de tous ces gens de justice donc représente les pieds d'un crucifié donc certainement ceux du Christ mais il dépasse de manière un peu ridicule après on a des détails qui évoquent la longueur du procès donc par exemple là entre la tête des deux juges vous avez une araignée qui tisse sa toile tandis que sur la toque de celui de gauche des oiseaux ont installé leur nid voilà donc les juges et avocats sont représentés de manière burlesque avec des expressions figées qui évoquent celles de masques de grotesques donc le masque en fait ça permet d'unifier l'expression et ça revêt une expression symbolique et cette utilisation des masques qui est fréquente dans l'oeuvre de James Hensler c'est un moyen qu'il utilise pour ridiculiser l'ordre établi les juges ont sur la table du crime donc les restes de l'assassiné donc on va un nez un pied un dentier des dents posés sur un étalage enfin comme sur un étalage de boucherie on a aussi des mouches qui volent autour d'un juge qui tient une tête de mort donc peut-être celle de la victime et puis aussi autour de l'avocat à droite donc cet avocat à le nez rouge la parle mal rasée il sue à grosses gouttes il a un visage assez hideux donc il évoque les traits d'un alcoolique et si on regarde on voit que les juges à gauche là ils tiennent des portraits donc certainement ceux des suspects et bon si on regarde le portrait du bas il ressemble quand même fortement enfin il représente il ressemble fortement à l'avocat donc voilà c'est peut-être la raison de tant de sueur pour l'avocat voilà et par ailleurs James Hensler a réalisé quelques autres peintures comme par exemple le juge rouge dans lequel un juge est représenté entouré de deux squelettes portant un haut de forme donc évoquant ceux des classes favorisées qui semblent pressés pour obtenir quelque chose donc ces représentations évoquent là encore les classes sociales et pourraient suggérer la corruption de certains hommes de loi par les notables voilà un avocat qui passe entre les filets de la justice des bourgeois qui s'entendent avec un juge donc la critique de la justice réalisée par les artistes que nous venons de commenter apparaît avant tout comme celle d'une justice de classe avec des magistrats asservis au pouvoir politique et aux puissants de tous ordres privilégiant les nantis contre le peuple et d'un point de vue historique et sociologique ces critiques ne paraissent pas si infondées que ça parce que notamment dans la justice pénale parce que dans la mesure où les personnes poursuivies au XIXe siècle sont pour la plupart des personnes ici du prolétariat alors que les magistrats sont généralement des notables issus des couches sociales dominantes et qui étaient plus enclines à protéger la propriété et à ce sujet il est intéressant de relever que Michel Foucault d'un surveillé punir souligne l'existence au XIXe siècle d'une différence de peine en matière d'illégalisme populaire et bourgeois puisque les premiers étaient généralement condamnés à la prison alors que les seconds bénéficiaient d'indulgence ou d'impunité alors d'autres artistes se concentrent plutôt sur les effets psychologiques et les dégâts humains que provoquent les procès publics et l'exécution des peines voilà parce que les procès sont synonymes de douleur morale pour les justiciables donc par exemple ici vous avez un tableau d'Abraham Solomon peintre britannique donc où il se concentre sur le ressenti des justiciables les hommes de justice étant relégués à l'arrière-plan on voit là un portrait psychologique de ceux vivants les attentes et angoisses d'un jugement donc ils attendent peut-être le jugement d'un fils voilà et puis dans un style très différent Victor Hugo a aussi réalisé des portraits satiriques et grinçants et cruels de tous les acteurs du procès dans une série relatant le jugement fictif d'une sorcière issue d'une oeuvre intitulée Poème de la sorcière en 1872 1873 donc voilà ce sont des dessins qui sont parfois de simples esquisses voilà voilà et qui en fait représentent tous des têtes qui sont souvent représentées de profils et finalement c'est un peu comme des portraits d'âmes voilà on y perçoit la cruauté de certains par exemple le juge tortionnaire et Victor Hugo il réalise aussi le portrait des spectateurs d'un théâtre inhumain voilà qui sont avides de châtiment les regards sont goguenards il rit à pleines dents et à travers ces portraits peu flatteurs de toutes les personnes qui assistent au procès Victor Hugo réalise une critique de la férocité humaine qui découle des rouages du système judiciaire pénal influencée par les rumeurs malveillantes l'avidité pour les scènes de torture et d'exécution et l'indifférence face aux souffrances des condamnés il dénonce ainsi un crime légal et collectif une justice injuste et inhumaine voilà puis c'est une critique de la justice qui ressort dans les œuvres littéraires de Victor Hugo aussi on n'a pas le temps de s'attarder sur ça alors dans la fabrique des images du 19e siècle dessinateur et peintre dépeignent aussi une face obscure de la justice celle qui est cachée qui se déroule derrière les murs de la prison au cours de la première moitié du 19e siècle la prison elle est perçue comme une sorte d'utopie par les théoriciens qui travaillent à sa réforme la privation de liberté devient ainsi la punition principale venant progressivement remplacer à la fin du 18e siècle au début du 19e siècle les supplices corporelles de l'ancien régime Michel Foucault dans Surveiller et punir a vu dans l'invention du système pénitentiaire un effacement du spectacle punitif ce cérémonial des horreurs qui donnaient à voir sur les places publiques les corps torturés écartelés dépeusés et progressivement la punition est retirée de la scène publique pour devenir une séquence cachée de la justice pénale et désormais ce qui permet de marquer d'un signe négatif le criminel et qui devient le spectacle c'est la simple condamnation par les juges connue à travers la publicité des débats l'exécution de la peine devenant quant à elle une honte que la justice finalement cherche à occulter des yeux du public et donc dans l'oeil des peintres et dessinateurs du XIXe siècle la réclusion apparaît comme un châtiment des âmes donc sous la monarchie de Juillet le système pénitentiaire est ainsi réformé il y a un problème j'ai des genèges qui ont disparu je crois donc voilà au lendemain des trois glorieuses cette réforme va connaître une véritable impulsion notamment avec la controverse opposant Charles Lucas et Alexis Tocqueville tous deux juristes puisque Charles Lucas voit la prison comme un système permettant de corriger le comportement du détenu dans le but de sa remise en liberté et Alexis Tocqueville considère que la détention doit être un passage difficile et désagréable et recommande un isolement total donc ainsi un châtiment public des corps serait substitué un châtiment des âmes et la prison deviendrait presque une sorte de purgatoire donc si les peintres on peut représenter les détenus c'est peut-être par le prisme de l'expression d'un supplice des âmes que certains les ont représentées donc voilà vous avez par exemple Eugène Delacroix dans le tasse en prison qui peint le prisonnier dans sa dimension romantique qui réalise une introspection de son âme on peut également citer Gustave Courbet qui a passé six mois en prison à la suite de sa condamnation pour la participation à la commune donc il s'est représenté à la prison de Saint-Télagy voilà le regard du peintre laisse voir un homme à l'expression mélancolique et perdu dans ses pensées voilà c'est intéressant de voir cette œuvre en fait en perspective de la truite qu'il a peint en sortant de prison l'été 1872 à Ornan et qui est en lien avec sa période d'incarcération il pourrait s'agir finalement d'un portrait allégorique du peintre en quelque sorte une métaphore de son âme il s'agit d'une truite blessée souffrant en silence et expirant avec noblesse prisonnière des roches à l'image de l'homme prisonnier entre les murs de sa cellule dépérissant dans sa solitude et on a aussi Odilon Redon donc c'est un artiste symboliste français qui a représenté l'enfermement dans ce fusain intitulé le prisonnier donc où on voit un détenu derrière une grille éclairée par une très faible lumière qui est assis dans une position accroupie les membres noueux serrés contre son corps squelettique évoquant ce que la privation de liberté provoque sur un corps enfermé son visage exprime la douleur de son âme avec la bouche qui est cachée par les mains et l'ombre donc ça évoque le silence auquel il est condamné et ses yeux trahissent la tourmente et l'angoisse profonde que lui provoque l'enfermement voilà on retrouve même bon c'est tout début du 20ème cette figure de prisonnier replié sur lui-même et mélancolique chez Picasso dans sa période bleue avec ses femmes au cachot voilà alors par ailleurs en fait la réforme du système pénitentiaire se traduit par la construction d'établissements carcéraux et par des réflexions sur leur architecture une impulsion a lieu ainsi en 1825 avec la construction de deux établissements pénitentiaires à Paris donc la grande et la petite roquette sous le règne de Charles X et l'architecture est conçue sur une structure panoptique conceptualité par Jérémy Bentham à la fin du 18ème siècle dont le plan comprend une tour centrale de surveillance depuis laquelle un gardien peut observer tous les prisonniers placés dans des cellules qui sont construites tout autour en circonférence sans que les détenus puissent savoir à quel moment ils sont observés à ces réflexions sur l'architecture s'ajoutent de nouvelles techniques judiciaires destinées à identifier et classer les criminels dans l'objectif de mieux assurer leur surveillance donc le marquage des corps par le fer pour contrôler les détenus il est aboli en 1832 et remplacé par la photographie judiciaire donc qui commence à être utilisée dès 1850 donc les photographies des visages ont un caractère standard et impersonnel des nues d'humanité et voilà on photographie les différentes parties du corps pour les classer par type et puis pour pallier au risque de changement d'apparence des criminels récidivistes l'anthropométrie judiciaire est généralisée par Alphonse Bertillon en 1883 donc en fait il s'agit d'une technique visant à mesurer chaque partie du corps et du visage afin de déterminer les traits distinctifs du détenu et la photographie combinée à l'anthropométrie judiciaire va finalement conduire à l'émergence de l'anthropologie criminelle par laquelle on cherchait un type criminel à partir des traits communs que l'on retrouvait chez les criminels et qui conduirait à la détermination d'une classe criminelle donc on a aussi assisté au développement de la frénologie visant à l'étude des crânes et qui proposait d'établir des liens entre le moral et le physique certains vont même jusqu'à établir des comparaisons entre les prisonniers et les animaux donc par l'identification d'organes ayant une tendance au meurtre voilà bon par exemple ici on compare enfin on parle d'un criminel qui a les cordes naissantes voilà il s'agit évidemment de méthodes dont la valeur scientifique a été entièrement remise en cause au cours du second empire et de la troisième république mais voilà on a finalement assisté au 19ème siècle à une volonté de rationaliser de scientifiser la justice pénale et si la prison avait pu être conçue comme salutaire et bénéfique comparé au châtiment corporel et à la peine de mort il n'en demeure pas moins que la réalité quotidienne des prisonniers au 19ème siècle est difficile voire inhumaine les prisonniers endurent des souffrances corporelles à travers la privation de nourriture la diminution du temps de sommeil le travail forcé les punitions la promiscuité le manque d'air et de sommeil et voilà donc Vincent Van Gogh dans la ronde des prisonniers restitue cette vie d'enfermement triste et morne sans lumière derrière les hauts murs de pierre donc il s'agit d'une représentation de la promenade des prisonniers qui s'effectue dans les cours très étroites voilà c'est la file des prisonniers tourne en rond tête baissée voilà faisant la queue de cervelas comme ils appelaient dans leur argot voilà les couleurs utilisées la parole le peintre évoque l'humidité c'est la froideur du lieu qui imprègne les prisonniers voilà les prisonniers semblent un peu des pantins invités de toute vie dans ce sombre décor et les seules couleurs chaudes qu'on a sont en haut de la composition mais n'atteignent pas les prisonniers ils sont tous vêtus du même habit carcéral donc ça ça ôte toute individualité et puis donc voilà ils apparaissent en quelque sorte déshumanisés comme des troupes de bêtes et puis si des théoriciens comme par exemple Charles Lucas voyait dans la prison un moyen de correction du comportement d'un criminel dans le but de le remettre en liberté la réalité apparaît bien moins idyllique parce que punissant sévèrement la prison ne rend pas forcément les hommes meilleurs la réinsertion sociale n'est souvent pas possible et la prison tue souvent et donc là vous avez Honoré Dommier dans une listographie intitulée prison royale entrée sortie critique impunément et froidement l'échec du système carcéral en représentant à gauche un prévenu entrant en prison accompagné de deux gendarmes et à sa droite sa sortie dans un cercueil de fortune accompagné cette fois de deux croques morts donc voilà Dommier dénonçait les grands problèmes d'hygiène et la carence de soins médicaux et c'était des problèmes qui étaient aussi évoqués par certains auteurs et médecins voilà et pour finir dans une dimension symboliste on peut terminer nos propos avec le captif d'Odilon Redon dit aussi le prisonnier dans laquelle il représente un détenu figé dans l'obscurité son visage ressemble à un crâne avec deux orbites à la place des yeux sa longue barbe masque sa bouche évoquant le mutisme dans lequel il est enfermé et le visage là n'exprime plus aucun sentiment ni aucune angoisse l'âme semble être partie et l'homme mort applaudissements applaudissements et l'homme mort Sous-titrage FR ?